Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Nééthéryon et j'espère que vous allez bien. On se retrouve évidemment aujourd'hui pour une petite vidéo également de l'or, Donjons et Dragons, sur un sujet que j'ai découvert il y a peu de temps. Alors que c'est un sujet que j'applique par défaut depuis maintenant des années et absolument sans le savoir pourquoi. Et en fait ce sujet c'est très simple, c'est savoir pourquoi dans l'univers de Donjons et Dragons, en fait, seules les armes magiques peuvent blesser ou même tuer certains types de créatures qui sont généralement insensibles aux dégâts classiques. Donc vous avez peut-être vu dans votre manuel de jeu, votre bestiaire ou dans votre manuel des monstres que certaines créatures sont insensibles aux dégâts contondants, perçants, perforants, donc les flèches, les épées classiques etc. ne peuvent pas leur faire de dégâts. Car oui, en effet, mesdames et messieurs, il y a une explication dans le lore pour expliquer ce phénomène-là et on va voir ça en fait dans quelques secondes. Mais avant de se lancer, évidemment, je fais mes indications habituelles. Pensez à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, c'est juste un clic. Mais voilà, c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup représentatif également pour mon travail et du coup pour d'autres potentielles, on va dire peut-être collaborations à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à donner, évidemment, à faire le nécessaire au niveau like, évidemment, petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Mais il y a donc une explication dans le lore qui est assez cool à avoir et je ne la connaissais pas jusqu'à maintenant. Alors du coup, avant de donner juste l'explication comme ça, je vais donner un peu de contexte à cette découverte pour donner un peu plus d'informations également à vous de votre côté et pouvoir comprendre et surtout comment l'amener également dans votre scénario puisque je trouve que c'est un élément qui est parfois très étrange dans D&D. Alors, ces derniers temps, évidemment, je prépare quelques vidéos, on va dire, sur les plans, l'énergie, etc., etc. Et je retourne dans des anciens articles du légendaire Dragon Magazine, le fanzine, enfin, pas vraiment un fanzine, mais le magazine officiel, entre guillemets, de TSR, donc le papa de Donjons et Dragons. Donc ça a été, entre guillemets, le magazine officiel pendant longtemps où plein de gens, en fait, de la team Donjons et Dragons, mais pas uniquement, et d'autres gens, etc., envoyaient des articles, envoyaient des scénarios et tout, et tout, et tout. Et en fait, ils pouvaient leur poser leurs idées à toute personne achetant le magazine. Et du coup, pendant longtemps, avant l'arrivée d'Internet, c'était presque l'unique façon d'avoir des informations sur l'avancée du jeu, de ses idées, de comment percevoir tout ça, etc., etc. Bref, alors, je parcours, en fait, donc, en ce moment, les presque 1000 volumes de magazines en français, en anglais, en espagnol, en allemand, etc., au sens très, très large, pas uniquement Dragon Magazine, mais les équivalents d'à gauche, à droite aussi, etc., et en fait, qui existent en quête d'informations sur le lore à venir, des prochaines vidéos, parce que vous savez, j'essaie toujours de préparer un petit peu et d'avoir du contexte, etc., etc., et je trouve, en fait, parmi l'un d'entre eux, sur l'un d'entre eux, un article rédigé par Gary Gygax, un des créateurs de Donjons Dragon, le Gygax lui-même en personne, sur le plan et leur fonctionnement, où il explique, etc., comment ça fonctionne, etc., 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 comment lui, il le perçoit, et tout, et tout, et tout. Donc, je lis vite fait l'article, car, évidemment, c'est pas le sujet de la vidéo que je suis en train de préparer en ce moment dans les coulisses, mais voilà, je reste bloqué dans ma lecture en diagonale sur deux paragraphes très spécifiques, et en fait, dans le premier, il explique que malgré tous les dégâts que l'on pourrait faire aux différents plans du multivers, ils seront toujours, par essence, liés d'une façon ou d'une autre, de par leur structure, l'équilibre et l'essence même immuable qui habitent, en fait, le multivers. Alors, les plans peuvent gonfler ou rétrécir, se faire complètement défoncer en brûlant, on se souvient de Flogiston et la quatrième édition, etc., etc., mais resteront toujours les mêmes par essence, même s'ils sont dévorés par de nouveaux plans, remplacés, etc., etc., et il y aura globalement toujours la même essence, la même aura. En gros, si une créature existe dans un des plans intérieurs de la structure, vous savez, vous avez les plans intérieurs et les plans extérieurs, globalement, en fait, la créature qui sera dans les plans intérieurs sera liée aux plans voisins par son essence, et une présence équivalente de la créature, il sera donc également présente aussi. Ça, ça veut dire qu'il y a en fait un écho. Pour faire simple, en gros, les plans centraux, comme par exemple le plan matériel où généralement on joue, etc., etc., le plan de l'énergie positive, de l'ombre, de la lumière, les plans d'énergie négative, élémentaire, etc., etc., et surtout le plan éthéré, en fait, dispose d'un écho du plan matériel. Et c'est le plan éthéré qui sert de séparation, entre guillemets, avec les plans extérieurs. Par exemple, les abysses, les enfers, etc., ils sont séparés, ils n'ont pas d'écho, ils n'ont pas de lien avec les plans intérieurs, et chacun séparément sur l'extérieur aussi. Je prépare une vidéo sur les plans, vous inquiétez pas, vous faites pas trop chier là-dessus. C'est juste pour expliquer que, voilà, à l'intérieur de tous les autres plans, il y a vraiment le plan intérieur, et au cœur du cœur du cœur, vous avez le plan matériel qui est lié par essence avec tout plein d'autres plans qui, eux, sont divisés par l'éthéré, et puis après les autres plans extérieurs. Et c'est vraiment pour ce focus là-dessus. Du coup, en fait, une créature qui vit dans le plan matériel, dans le plan primordial, celui où nous, on vit, en fait, elle a un écho d'elle-même dans tous les plans d'existence voisins, dans le cercle intérieur uniquement. J'espère que vous suivez jusque-là. J'ai l'impression que cette vidéo, elle va être un enfer. Très bien. Du coup, si une créature dispose d'une puissance magique ou d'une présence importante dans un autre plan, comme par exemple un fantôme, eh bien, en fait, le fantôme a un écho puissant dans le plan des ombres ou de l'énergie négative, et il dispose, en fait, d'une protection dans le plan matériel grâce à son puissant écho dans le plan de l'ombre. Et en fait, le plan de l'ombre étant voisin au plan du matériel, eh bien, en fait, l'essence passe à travers les plans. Ce qui explique que l'on ne peut pas tuer un fantôme avec une arme classique dans notre plan matériel car, comme il existe en parallèle sur d'autres plans où son essence est plus puissante que celle présente dans le plan matériel, en fait, il ne subira aucun dégât et il reviendra toujours car il est protégé et insensible aux dégâts liés uniquement à un seul plan. Donc, si vous l'attaquez dans le plan matériel et qu'il a un équivalent, un écho beaucoup plus puissant dans un autre plan, vous pourrez lui taper dessus autant que vous voudrez. ça ne va pas lui faire de dégâts puisque l'essence principale de cette créature, typiquement le fantôme, est liée à un autre plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, maintenant, se pose en fait la question des armes magiques et pourquoi elles seules peuvent blesser en fait des créatures que d'autres armes normales ne pourraient pas en faire, en fait, tout simplement. Eh bien, en fait, c'est très simple. Quand vous enchanchez une arme ou quand vous lui octroyez un bonus, en fait, typiquement, même un bonus de plus 1, par exemple. Vous voyez, ah, une épée longue, épée longue plus 1, par exemple. Eh bien, en fait, le forgeron, l'enchanteur, la créature ou je ne sais pas quoi, en fait, elle va puiser dans la toile, dans le weave, dans le flux magique pour lier, en fait, une charge magique dessus, dedans, dans l'essence même de l'arme, afin de lui donner ce qu'on appelle une propriété. Et en fait, cette propriété, comme pour les créatures comme le fantôme, par exemple, en fait, cette propriété, elle a un écho dans le multivers car comme elle est liée maintenant à la toile magique et donc par les plans aussi, puisque la magie et les plans sont liés, elle a donc, quand on attaque une créature avec elle, l'essence de la créature et de l'arme se trouvent sur divers plans. La relation complexe de la magie va s'opérer et vous pourrez, en fait, la toucher et la blesser, voire même la tuer potentiellement. Dans les anciennes éditions de Donjons Dragons, évidemment, les armes avaient même des propriétés, on va dire, beaucoup plus spécifiques à certains plans et à certains types de créatures dont les bonus s'appliquent uniquement sur certains types de créatures, selon quel écho ou quelle essence, etc. elles avaient. Mais évidemment, avec le temps, ça a été grandement gommé avec le temps et ça rajoute surtout de la complexité en tant que telle et c'est pas absurde de l'avoir petit à petit retirée pour comprendre ce que fait un objet. Parfois, c'est un peu compliqué. Genre, ah, j'ai une épée plus un dégâts contre les morts vivants. Ok, en fait, elle fait plus un dégâts contre les morts vivants parce qu'en fait, elle est liée à l'énergie qui est proche du plan de l'énergie négative, des ombres, etc., qui est proche évidemment des plans de la nécromancie, de la... Voilà, vous comprenez. Du coup, je suis désolé, cette vidéo va être un peu particulière. Mais le principe, en fait, des armes magiques blessant les créatures insensibles aux dégâts classiques est resté tel quel dans les livres et c'est une relique, en fait, de cette idée-là, de cette philosophie-là à l'origine. Il a fallu que je relise ces bouquins, ces articles des années 80 et dès pour comprendre, en fait, que tout le chemin qui a été fait explique pourquoi certaines créatures peuvent être blessées ou tuées uniquement avec des armes magiques. alors que la même équivalente classique, eh bien, ça ne marche pas. Bref, du coup, maintenant, vous avez une explication sur pourquoi les armes magiques sont les seules à faire des dégâts, quoi qu'il arrive, dans le jeu. Et vous aurez eu aussi une explication un peu liée au lore, une explication un peu dans la manière dont l'univers est designé, etc., à utiliser de votre côté également. Donc ça, c'est vraiment un gros plus que je voulais dans cette vidéo. C'est vous expliquer et surtout l'amener pour que vous puissiez l'exploiter aussi dans votre scénario. Et ça, c'est le plus intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi évidemment un commentaire positif, négatif, si jamais ça ne vous a pas plu, mais restez toujours constructif, c'est la moindre des choses, pour évidemment valoriser l'algorithme, YouTube, etc. Enfin bref, tout le truc d'Internet et tout, ce serait très cool si vous pouviez le faire. Nous, on se dit rendez-vous à la prochaine fois et bonjour à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada